France, violation irresponsable d'un tabou En février 2018, le Conseil d'État français a donné son accord pour que les films avec des scènes de sexe réels puissent également être autorisés pour les mineurs. Les associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine avaient fait appel contre cette décision pour atteinte à la dignité humaine. Malgré tout, un autre tabou a été brisé. De vraies scènes de sexe peuvent être diffusées à la télévision publique et offertes sur des plateformes vidéo comme iTunes. La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, explique que cette décision est « très importante pour la vie économique du cinéma ». Quels intérêts le gouvernement représente-t-il vraiment ici ? André Bonnet, avocat de l'association Promouvoir, souligne que la diffusion de la pornographie pourrait avoir un aspect non seulement économique, mais aussi politique. Il y a toujours eu des mouvements politiques qui ont dit que la meilleure façon de subvertir la société, c'était de subvertir les esprits et de détruire la cellule familiale, notamment par la pornographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !